L'Observatoire de veille pour une gouvernance économique en Afrique, Forge-Afrique, interroge l'impact économique de la pandémie du coronavirus sur l'économie burkinabé. Selon le centre de recherche, la croissance pourrait passer de 5,7 en 2019 à 1,38, voire moins 1,75 en fonction de la durée de la pandémie. Les chercheurs recommandent donc l'adoption d'une stratégie globale, structurante et endogène de relance économique. Le point complet des résultats de la recherche avec Jean-Eude Bayala et Maïmouna Traoury. Forge-Afrique présente les résultats de son analyse économique des effets du Covid-19 au Burkina Faso aux hommes de médias. Selon le conférencier, l'analyse a utilisé un modèle de simulation et des données réelles représentant la structure de l'économie burkinabé. Face à l'incertitude sur la durée du phénomène, deux hypothèses sont formulées. Un scénario optimiste qui suppose une maîtrise de la maladie au bout de 3 mois avec une baisse de la demande mondiale pour les exportations burkinabés de 10%. Et un autre scénario pessimiste qui suppose que la pandémie s'étend sur 6 mois avec une baisse de la demande mondiale des exportations burkinabés de 20%. Les résultats indiquent aussi des impacts importants tant sur le plan macroéconomique, etc. Sur les bien-être des agents, toutes catégories confondues. Tout d'abord, la croissance économique pourrait passer de 5,5% de mine d'oeuf dans une fourchette comprise entre 1,38%. Et une telle révolution représente donc une perte de la richesse nationale qui va de 345 milliards à 645 milliards de francs-séffants. Et ensuite, une hausse du chômage, comme nous l'avons dit, qui sera comprise en plus 1,93% et plus 5,92% à raison de la production agricole. Pour les chercheurs, loin d'être alarmistes, l'étude a pour but d'attirer l'attention sur les graves conséquences du Covid-19 sur le Burkina Faso et que les mesures déjà prises laissent penser à une gestion des effets à court terme. Nous pensons qu'il serait important de réfléchir sur une stratégie globale, structurante et endogène de relance économique qui va se fonder sur les capacités internes du pays et sur les besoins effectifs et réels des agents. Pour cela, il conviendra d'entreprendre des actions de relance tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Forge Afrique recommande qu'au-delà des actions ponctuelles, l'accent soit mis sur la restructuration de l'appareil productif du pays pour en faire un système de production dédié essentiellement à la satisfaction de la demande domestique et qui s'alimente principalement de matières premières locales, des mesures qui devraient être implémentées dans un environnement social à peu.